bonjour j'espère que tu vas bien aujourd'hui allons-y pour une nouvelle guidance du jour allez c'est parti ça c'est le tarot de l'amour le grand jeu de mademoiselle le normand et celui qui vient de tomber les cartes divinatoires d'algariel allez on va commencer avec le tarot de l'amour on est parti j'en ai deux regarde comme elles sont belles alors elle nous parle du deux des anges d'équilibre et de curiosité je te les montre parce qu'elles sont tellement belles ces cartes là elles sont super il y a cette notion pour moi de retrouver son équilibre et le fait de retrouver son équilibre regarde son équilibre aussi pourquoi pas à deux alors on va un petit peu zoomer j'essaie de les mettre là et de m'installer peut-être un petit peu mieux pour que tu puisses les voir reculer peut-être voilà eh bien ici lorsque tu retrouves ton équilibre une chose est sûre c'est que tu retrouves aussi tout ton tout ton pouvoir créateur tout ton émerveillement voilà toutes tes capacités moi tout ton émerveillement ta curiosité vraiment question de tout ça ici l'équilibre dans le duo on va aller voir d'abord cette carte là qui est juste magnifique avec les les illustrations de tony carmine salerno on va voir ce qui nous dit sur le deux des anges j'aime beaucoup comment il a comment le tarot a été fait avec denise jarvie et donc c'est ce sont les dans les orques dans les arcades mineurs avec les anges ici il correspond aux deux des épées voilà et donc il ya cette notion de retrouver un équilibre après peut-être avoir été dans une impasse 1 dans le duo dans sa relation à l'autre ou dans sa relation à soi même tout cas quelque chose qui est vraiment en train de de se transformer pour apporter un équilibre il ya quelque chose qui se fait jour ici est aussi quelque chose de très intéressant parce qu'il ya des aussi cette possibilité de développer des compétences qui sont qui étaient peut-être endormi et pourquoi pas des compétences voilà qui t'amène dans plus d'émerveillement de créativité voilà regarde cette belle lumière est quelque chose qui va se faire jour là peut-être qu'ils étaient vraiment dans le sombre en bas mais tu vois là il ya cette puissance du léopard pour moi c'est en train de monter sa vie à la lumière dire et des ailes d'ange aussi ici là donc cette carte elle nous parle de développer des compétences alors le 2 des anges est relié à la salle à femme et il ya cette notion aussi de revenir à l'intérieur d'être dans le ressenti dans l'écoute de son de son divin de son être intérieur dans ce de son être divin de sa nature divine et c'est peut-être pour ça que cet ange là le 2 des anges nous parle de la femme parce qu'il ya cette notion du ressenti de ce qui est ressenti physiquement émotionnellement un psychiquement ici à cette notion d'énergie en fait de de donner toute son énergie pour une mission supérieure pour quelque chose de supérieur donc suis vraiment la voie de son âme on voit que cette femme elle ferme elle ferme les yeux donc en fait c'est la même femme moi j'ai vu un couple tout de suite et c'est la même femme elle ferme les yeux pour venir se veut pour venir en elle à l'intérieur d'elle même pour aller écouter en fait ses origines sa divinité qui lui parle et venir justement dans son coeur dans cet amour pour elle même et le 2 bon le 2 c'est le c'est le duo c'est le couple c'est pour ça que j'ai vu un couple tout de suite voilà ici c'est la relation à ton âme et c'est la relation à ton âme cette connexion à ton âme parce qu'on est toujours en relation avec elle voient c'est vraiment cette connexion qui fait que ici on a quelqu'un qui prend la voie de son âme qui suit pardon la voie de son âme et pourquoi pas un duo qui suit la voie de son âme en tout cas cette carte elle t'appelle à suivre la voie de ton âme donc à venir dans cette introspection cette intériorisation justement on te dit que l'équilibre il va être là si tu te sens justement dans une dans des difficultés dans une impasse c'est plus que des difficultés enfin c'est c'est ne pas savoir cette coin c'est un impasse c'est ça c'est coincé mais l'impasse elle peut avoir une ouverture je te dis ça parce que là où je vis je suis la rue est une impasse mais une impasse ouverte sur la nature voilà sur les arbres et sur les champs donc une impasse peut ne pas en être une en fait et se révéler transformatrice peut être un profond catalyseur de changement en fait ton impasse peut être un cadeau voilà donc ici la question d'une décision attention à la peur à ne pas prendre une décision à partir de la peur et puis ici une notion de confusion l'impasse aussi c'est ça et donc c'est pour ça qu'il ya cette notion d' équilibre à retrouver justement pour pouvoir prendre une décision avec lucidité et clarté et donc on te dit de rester en fait de revenir je dirais dans ton coeur tu vois on a un coeur ici parce que la joie elle se trouve dans ton coeur donc c'est ressentir la joie faire monter cette joie intérieure en toi moi je dis toujours que elle monte du bas ventre comme ça le bas ventre c'est de aussi la créativité chakra sacré trois doigts sous le nombril là hop on la laisse monter c'est le sourire intérieur on laisse monter puis on à force de ressentir ce sourire intérieur donc quand tu as les yeux fermés tu laisses le dessous des yeux sourire le dessus le dessous des yeux se plissent naturellement et se met à sourire c'est le sourire du bouddha et tu laisses cette cette joie ce sourire se faire et tu vas sentir la joie à monter en toi parce qu'en fait la joie elle est toujours présente et la joie quand tu es challenge et quand tu te sens dans une impasse elle ne peut venir que de la paix mais elle est toujours là et là il est question de ça de rester en fait un focus sur cette joie toujours vivante en toi à l'intérieur et qui va t'aider justement à transformer ton énergie qui étudie tu vas ressentir en fait ton énergie justement changer ce mouvement là tu vas le ressentir en toi en laissant monter cette joie en pratiquant le sourire intérieur voilà et à partir de ce moment là il ya tout qui se transforme en fait un des difficultés tu peux te détendre dans ces difficultés tu peux te détendre dans cet impasse tu vas sentir une sensation de soulagement voilà et à partir de ce moment là s'il ya des actions à mettre en place et bien prends les à partir de ce de ce moment là après avoir ressentir cette joie à monter malgré les difficultés malgré la situation alors prends ta décision à partir de là et pas à partir de la peur en fait c'est ce que c'est comme ça que l'équilibre se retrouve et c'est ce que veut te dire cette magnifique cette magnifique carte là et puis donc on a les étoiles alors c'est le page des étoiles avec ce magnifique ce magnifique néopard alors ici c'est le le page des bâtons on parle de loi de loyauté de fidélité ici de bonnes intentions et de cohérence donc il ya cette notion d'être fidèle à soi même d'être cohérente cohérent avec soi même et c'est toujours là tu auras compris à partir de cette joie du coeur à partir de cette connexion à ton âme à ton être divin et bien tu es sur le chemin de la lumière en fait là c'est la c'est la lumière tu vois qui illumine l'ombre qui est illumine les zones d'ombre donc là il ya cette notion là de du coup de se connaître de aussi voir en toi une fois que tu as fait la lumière sur tes ombres de voir en toi ce que tu ne voyais pas et de voir cette belle personne que tu es le caractère sacré de ta vie et toutes les beautés de ce monde aussi et surtout croire en toi même et à partir de ce moment là te libérer complètement du regard des autres voilà c'est ce que te dit le léopard le léopard ne s'inquiète pas du regard des autres c'est pour ça qu'il est là voilà il est il est concentré sur sa vie voilà afin de la créer il était vraiment question de ça je t'en parlais au début tout à l'heure et là il ya les arbres qui s'inclinent devant la sagesse du léopard voilà donc ici il ya une nouvelle période qui se fait jour c'est une période donc de joie on parlait de la joie tout à l'heure avec cette carte là je peux très bien centré voilà il y avait la joie avec cette carte là et donc il est vraiment question de créativité que ce soit la peinture le dessin qu'est ce que ça revient en ce moment c'est faux l'écriture la danse tous les arts il est vraiment question de ça et de d'aller de voilà devenir en toi il ya quelque chose là qui demande à à être vu être regardé et on te dit qu'il ya quelque chose là qui a envie de surgir qui a envie de sortir donc il ya cette notion de créativité de curiosité il ya cette notion de quelque chose de nouveau d'inventer des choses pourquoi pas créer et tu peux créer une nouvelle activité voilà nouvelle entreprise et on te dit de te créer ici très clairement avec le page des étoiles on te dit de te créer alors il ya des personnes ici qui peuvent avoir peur c'est tout à fait possible mais en fait ne pas voir l'échec si elle il ya la peur de l'échec ici peut voir l'échec comme un échec mais voir l'échec comme un apprentissage ou au contraire une opportunité de progresser d'évoluer d'avancer justement et d'aller vers aussi une encore une plus grande connaissance de soi et donc du coup d'augmenter sa confiance en soi son estime de soi et l'amour de soi donc si tu as envie de créer quelque chose ou de te créer de créer carrément ta profession alors vas-y n'aie pas peur on parlait de la peur tout à alors n'aie pas peur soit en joie de le faire on l'a vu avec cette carte ici du deux des anges voilà et surtout et bien peut-être au départ garde ce projet secret pour toi pour pas que être face à la peur des autres en fait parce que tu les autres face à ce projet tu vas avoir le courage de faire quelque chose et ça les renvoie à et bien à leur peur déjà et peut-être qu'ils ont peur pour toi aussi c'est peut-être légitime mais aussi ben quelque chose qu'ils aimeraient faire mais ils n'ont pas le courage de le faire donc pour le moment si tu as envie de créer quelque chose parlant uniquement aux personnes en qui tu as confiance parce que tu peux être face à des personnes qui te renvoient leur peur et qui t'empêchent d'avancer aussi donc ils peuvent aussi carrément ben te enfin te saboter aussi voilà il y a le début de quelque chose et on te dit que là tu as l'expérience aussi du passé ça c'est très important donc dans une relation sien pour le 2 puisqu'on a le 2 des anges quand même et bien c'est pareil c'est la même chose aussi voilà il ya peut-être eu par exemple dans le domaine sentimental et bien dans le dans le duo en couple des choses difficiles qui n'ont pas fonctionné à plusieurs reprises dans différents couples mais ça justement c'était l'expérience ça fait partie du chemin et de l'expérience si on te dis que maintenant tu es plus sûr de toi et que après les tentatives du passé qui ont été apprentissages et bien ça n'a jamais été des erreurs ça n'a fait que te permettre de grandir d'apprendre d'être qui tu es aujourd'hui et là on te dit que ça ça fonctionne ça va fonctionner voilà puis que ces moments d'erreur étaient des moments de perfectionnement voilà ça peut te permettre de changer ta perception des choses en tout cas ça t'emmène à être plus sûr de toi aujourd'hui après toutes ces tentatives voilà ce que je veux te dire ces magnifiques cartes on continue avec le grand jeu de mademoiselle le normand il y avait déjà beaucoup à dire beaucoup à dire sur un jeu je veux faire des guidances courtes mais à chaque fois il y a tellement à dire j'ai un peu frustré d'arrêter et de ne pas tout tout dire là je fais les jusqu'au bout du jeu ah non un paquet tu vois ça fait beaucoup je te dis pas on en a pour une heure si je t'interprète tout ça ah là il y en a une par contre et ben voilà j'ai l'impression qu'en ce moment il est beaucoup question de ça alors attends je vais essayer de faire quelque chose je sais pas si je vais y arriver et si ça va pas tomber c'est moi ouais je me suis mal installé mince c'est pas grave allez on y va donc on a un valet de carreaux notre valet de carreaux il nous parle d'utiliser justement il ya ton habileté en fait il ya une notion d'habileté ici un avec cette carte du vin du valet de carreaux il ya cette notion d'habileté voilà c'est de faire ça bien il ya une notion d'habileté d'utiliser un stratagème aussi pour réaliser ce que tu souhaites réaliser on a populus ici populus il est vraiment question fois que c'est relié au mois de décembre faudra que je vérifie et mais il est question de d'innovation je parlais de ça tout à l'heure il ya quelques jours il ya le fait de de s'inventer ou d'inventer et une inventivité et bien c'est ça il ya de l'innovation ici on parle d'un retour aussi peut y avoir un retour dans une situation sentimentale ou un retour ce que je perçois c'est un changement de situation voilà peut-être il y avait quelque chose entre guillemets qui était mal barré comme on dit et en disant bon bah c'est foutu et en fait pas du tout retour pour retournement de situation il peut y avoir un retournement de situation mais il peut y avoir le retour d'une personne et en fait ça passe par la communication on a mercure ici donc là on a quelque chose de vraiment intéressant qui va se faire entre maintenant et je vais vérifier et je pense le mois de décembre si je me trompe pas je voudrais pas te raconter des bêtises avec populus si je retrouve oui non c'est ça c'est bien le mois de décembre on est sur une période de un mois aussi donc un mois qui est important et c'est ce que je te disais on a le retour l'innovation quelque chose de nouveau la nouveauté et c'est aussi le changement un populus c'est aussi le changement également voilà donc c'est positif tout ça c'est en lien avec ce qu'on vient déjà de voir et puis tu vois quand je prends le grand jeu mademoiselle le normand il y a la lettre t qui m'intéresse fortement je suis toujours attirée par certains éléments pendant un tirage si tu t'intéresses à ce jeu et que tu souhaites le prendre en main j'ai fait une formation tu peux aller voir sur mon site internet où tu regardes dans les liens dans la dans le lien dans mon profil sur youtube sur instagram ou facebook ou alors tu vas sur sacré-féminin.com tu auras un menu aussi dans le menu tu regardes je te décris la formation et ce que ce que je peux t'apporter et ce qu'elle peut t'apporter tu peux aller voir tous les bonus aussi on a une master class aussi où chaque mois on se on communique ensemble pour que je puisse répondre à toutes vos questions par rapport à cette formation sur le grand jeu mademoiselle le normand à vos doutes dans la pratique tout ça là ben justement si toi tu tu pratiques ce jeu ben il faut n'hésite surtout pas à à faire à faire confiance à ton intuition regarde ce ce vers quoi tu es attiré dans ta carte parce que ici et maintenant un jeu ça se pratique ici et maintenant et ça c'est très très important ici et maintenant il y a quelque chose qui t'appelle donc si tu vois cette carte là pour toi moi c'est le thé qui m'appelle fortement mais pour toi ce sera peut-être complètement autre chose moi c'était le thé et mercure tu vois mais ça peut être complètement un autre élément donc le thé ici c'est la victoire c'est le thé comme triomphe en fait et ici c'est la c'est la c'est vraiment il ya cette notion de d'être récompensé de ses efforts voilà donc là on te dit quand même qu'il y a quelque chose ça nous parle encore de changement le thé et que ta vie va peut-être changer de rythme tes habitudes aussi voilà peut-être que c'était pas décidé peut-être que c'était pas encore en vue ou ou projeté ou décider oui voilà c'est ça décider il y a un mot qui me vient mais je ne le trouve pas je l'ai au bout de la langue en tout cas il y a une décision qui peut se prendre rapidement ici il y a quelque chose ou comme un Eureka il y a quelque chose qui change qui bouge et il va y avoir la récompense de tes efforts maintenant et on te dit que tu as bien fait d'avoir de la patience d'être patiente ou d'être patiente de persévérer voilà il y avait une notion de risque aussi parce que le thé c'est le fait c'est la témérité le fait d'être téméraire et il y avait une notion de prendre un risque dans une situation qui n'a peut-être pas été simple là on te dit que maintenant la situation va changer tu as bien fait de tenir bon en fait voilà ce que te dit cette carte là surtout avec le thé le thé et puis avec Populus ici voilà donc c'est sûr que là il peut y avoir un changement de voie de métier un changement dans une relation je vois plutôt le changement à l'intérieur de la relation bien sûr il y a des relations qui peuvent finir aussi également ou d'autres carrément commencer mais là c'est pas vraiment ça c'est plutôt il y a un tournant il y a un tournant il y a un changement donc dans une relation ça peut très bien comme on parlait de persévérer en cette patience eh bien il y a il peut y avoir un changement positif dans une relation une relation sentimentale une relation amicale une relation professionnelle entre associés en tout cas ici il y a aussi le fait que quelqu'un voit ça c'est l'ensemble floral qui va nous en parler Kobe, Balsamine et Dordatia que quelqu'un voit justement tes dons et tes talents donc encore une fois je dis tu t'es mais c'est un c'est une guidance générale maintenant si tu écoutes mes guidances quotidiennes tu peux tu peux le savoir c'est une guidance générale pas personnelle je fais aussi des guidances personnelles tu peux aller voir sur le site internet tu as les liens toujours sous la vidéo ou dans mes profils sacrés féminins sur Youtube, Instagram et Facebook là il y a cette notion d'être repéré en fait que les dons tes dons et tes talents sont repérés donc tu peux peut-être avoir des opportunités aussi qui vont permettre à ta vie et bien d'évoluer de manière positive et agréable voilà et là j'ai peut-être des personnes qui avaient perdu espoir les mêmes confiances on te dit que voilà peut-être que tu arrives au bout de certaines choses et que tu ne vois rien venir et bien on te dit que t'inquiète pas reprends confiance reprends espoir parce que c'est maintenant c'est le moment ça va arriver voilà ici on te dit aussi que c'est une période qui est propice pour se mettre dans quelque chose qui t'anime qui te fait vibrer si tu as une passion ou si tu penses ne pas avoir une passion mais il y a quelque chose que vraiment tu aimes et bien on te dit de te mettre dedans de prendre cette voix-là qui peut être une autre voix complètement une autre voix parce que peut-être que ton éducation et la vie que tu as eue t'emmener dans une certaine voix il y a beaucoup ces notions de voix V O I E mais aussi peut-être de faire entendre ta voix V O I X et ta voix pourquoi pas à travers quelque chose d'artistique parce qu'on te dit que tu es un artiste dans l'âme en fait voilà donc on revient toujours même avec cette carte-là on retrouve cela je vais terminer hop donc là j'en prendrai qu'une avec Algariel les cartes divinatoires d'Algariel pour aujourd'hui et je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que vous laissez sous les vidéos ou dans les postes sur les réseaux sociaux ça me touche beaucoup merci à vous merci à vous merci pour votre présence sans vous ben je ne ferai pas tout ça donc c'est grâce à vous allez Algariel qu'est-ce que tu as à nous dire ? alors j'en ai une qui est restée là dans la main et j'en ai une deuxième ici et ben le voilà je te présente l'esprit d'Algariel il suffit de l'invoquer pour qu'il arrive parfois ça me donne des frissons figure toi ici on peut voir qu'avec les deux il y a cette notion en fait j'ai une personne qui est affirmée ici donc là on a vraiment cet esprit là qui est protecteur et là avec notre chat noir en fait en fait on montre que justement ici on a affaire à quelqu'un qui est affirmé donc et qui de par cette affirmation est bien protégé des personnes toxiques donc si tu as envie d'aller dans des projets qui tiennent à coeur sans aucun problème vas-y il y a vraiment cette notion là et elle soit droite dans tes bottes ou droit dans tes bottes par rapport à ça justement pour pas qu'on te détourne de ce qui est important pour toi que ce soit par rapport à une relation sentimentale sentimentale ou justement une situation sentimentale pardon ou professionnelle ou financière voilà reste droite ne te laisse pas déstabiliser on voit que là c'est le cas avec le corps de fer donc le corps de fer c'est ici c'est un esprit positif pour moi c'est l'esprit d'Algariel et le chat noir alors la carte ici elle est neutre le chat il est il représente l'indépendance on sait qu'un chat aussi protège les habitants des énergies négatives aussi également et donc là il est noir donc ça représente aussi l'ombre les aspects c'est parti aussi en soi d'ombre mais ici ça nous parle plutôt de ce qu'il y a à l'extérieur hein donc c'est plutôt tout ce qui est manipulation perversité sournoiserie tout ça ici tu es vraiment protégé de ça il n'y a pas d'inquiétude à avoir magie noire tout ça sorcellerie voilà là on a quelqu'un qui est vraiment protégé il n'y a aucun souci si tu avais des doutes par rapport à ça ici on voit qu'il y a une belle protection évidemment bon je vois en fonction de ta situation personnelle parce que il est vraiment question d'une guidance générale quand même hein et il fait preuve de discernement ça c'est très très important et lucidité donc ici il y a aussi cette notion et bien peut-être aussi d'être son propre guide et d'écouter son guide intérieur aussi également de se faire confiance et aussi de se libérer de ses chaînes il peut y avoir un tri qui est fait là avec l'entourage moi j'ai l'impression aussi que autant là il y a une belle protection mais on a des personnes qui sont incapacité de voir aussi les personnes sournoises ou viles voilà les personnes qui ont des énergies plus plus basse plus sombre le chat il peut représenter aussi les mauvaises intentions donc ici il y a un appel à faire attention aux mauvaises intentions d'une personne et donc à la manipulation de la part de quelqu'un ou de ses donc je parlais de tes parts d'ombre ou de ses propres parts d'ombre aussi hein de son saboteur intérieur aussi également en tout cas au niveau sentimental il y a cette notion de liberté d'indépendance au sein d'une relation donc là on n'a pas des personnes qui sont dans une dépendance affective hein pas du tout au niveau professionnel c'est pareil on retrouve la même chose il y a cette notion d'indépendance quoi qu'il arrive on a des personnes qui aiment cheminer seul aussi ici qui ont peut-être besoin de cette solitude là voilà et donc on peut avoir tous les métiers qui sont liés tous les métiers qui se font de nuit puisqu'on a le chat le chat noir pardon voilà cette carte aussi le chat elle te dit que si tu tu es fatigué n'hésite pas à te ressourcer à te retirer justement du monde pour pouvoir te ressourcer et retrouver revenir encore une fois on te demande de lâcher la peur ça peut être la peur aussi cette carte là de lâcher la peur et revenir en fait à l'intérieur revenir en toi t'éloigner de personnes qui peuvent être toxiques ou néfastes pour toi donc si tu as un besoin de solitude surtout écoute le parce que c'est pour t'éloigner de ça et pouvoir aussi du coup t'éloigner de la peur parce que ça ce sont des personnes qui peuvent te mettre vraiment dans la peur voilà en tout cas on te dit vraiment qu'il y a une belle protection il y a une protection face à ce qui est sombre ici c'est très intéressant il y a certaines personnes qui sont appelées à un regard si ça résonne ou pas ce que je vais te dire ici par rapport à aux vies intérieures puisque quand même les cartes divinatoires d'Algariel elles sont fortement reliées aux vies intérieures ici ça peut être en résonance avec une vie antérieure ou quelque chose de grave a été a été fait dans l'une de ces vies ou envers toi ou toi à l'encontre de quelqu'un et il y a une notion d'injustice il y a une notion d'injustice la carte dit ça qu'il y a une notion d'injustice dedans et que peut-être prendre conscience de ça regarde ce qui résonne dans ce que je te dis ou ben prendre conscience de ça de cette injustice ou peut-être une mémoire quelque chose qui peut te qui peut remonter de là et bien ça ça peut te permettre de mettre en lumière et donc de changer quelque chose et moi j'ai l'impression que là où je fais le lien c'est que justement il peut y avoir des mémoires qui remontent de vie antérieure et donc il y a une nouvelle lumière qui se fait jour on l'a vu la lumière tout à l'heure tu vois c'est marrant parce qu'on l'avait ici regarde on n'oublie pas là aussi c'était sombre mais la lumière se fait et une nouvelle lumière se fait jour qui permet justement un changement un changement de vie un changement de perception un changement de fonctionnement voilà en tout cas il y a une évolution positive dans cette vie actuelle là voilà avec le chat noir c'est vraiment en lien avec le page des étoiles ici voilà c'est important et puis ben on peut avoir donc je te parlais du du corps de fer qui est une carte qui est vraiment positive autant la carte du chat elle est noire celle-là elle est vraiment positive ici c'est le protecteur vraiment du royaume d'Algariel et ben tu vois je te parlais d'injustice avec la carte du chat noir et les questions lui c'est le défenseur des injustices c'est le défenseur des injustices voilà et en fait il me fait penser à l'archange Michael lui parce qu'il a une épée aussi et il défend voilà il veille sur le monde en fait il est très protecteur et justement il défend des ténèbres les faibles les opprimés et même tout le monde avec son épée en tout cas c'est une très haute protection et pas uniquement on va dire des des face aux choses sombres aux magies noires aux attaques comme ça mais aussi à tes propres à ta propre ombre par rapport à tes parties encore dans l'ombre à tes tentations voilà aux côtés plus sombres en soi on a tous un loup noir et un loup blanc j'aime bien cette image là et bien il te défend du loup noir peut-être qu'il apaise le loup noir notre corps de fer notre esprit bienveillant protecteur ici donc on te dit que tu peux invoquer le corps de fer justement il va t'aider à aller de l'avant si tu te sens dans une impasse c'est intéressant parce qu'on parlait d'une impasse aujourd'hui c'est question de ça on te dit que en l'invoquant alors tu invoques qui tu veux c'est une image c'est un symbole tu peux invoquer la source Dieu qui tu veux il y a choix qui t'a envie en fonction de de tes croyances de ta tradition il n'y a pas de soucis avec ça l'univers la vie tu invoques qui tu veux et ça va t'aider en fait à sortir de cette impasse c'est à aller de l'avant donc là on a quelque chose qui est bon parce que il y a cette notion de justice pour ça qui me fait penser à l'archange notre corps de fer ici à l'archange Michael parce que c'est vraiment on a quelqu'un il y a cette notion de justice mais de loyauté aussi il y a vraiment une très grande protection c'est très très positif d'avoir cette carte dans son tirage voilà il y a une notion de pardon de résilience aussi également il y a une je dirais qu'il y a une intolérance envers les personnes qui font le mal mais en fait c'est plus qu'une intolérance c'est une intransigeance ici on va voir le domaine sentimental et le domaine professionnel bon au niveau de la santé il est clair que c'est vraiment une forme physique et morale et si ce n'était pas le psychique si ce n'était pas le cas tu vas la retrouver et si jamais il y avait une maladie bon ben bien sûr tu vas voir ton médecin mais il y a une guérison qui une belle il y a une guérison totale une grande guérison qui avec une belle protection qui est attendue ici encore une fois consulte ton médecin c'est une guidance générale pas personnelle j'insiste donc c'est une union solide au niveau affectif on parle d'une union solide et d'une mais c'est vraiment quelque chose en béton là quelque chose en béton il y a du respect bien sûr mais c'est plus que ça il y a quelque chose de fort de puissant je peux le ressentir là on parlait de fidélité et moi enfin je parlais de loyauté voilà j'allais dire c'est plus que de la fidélité c'est de la loyauté pour moi c'est vraiment bon je le sens c'est vraiment ancré quoi avec une vraiment une belle confiance une belle complicité mutuelle je sais pas si ça se dit une complicité mutuelle voilà pour les personnes qui seraient seules il y a justement on peut parler d'un retour peut y avoir le retour d'une personne ou la rencontre de quelqu'un mais vraiment pour une belle relation pour quelque chose de vraiment qui vous correspond plus dans le domaine professionnel il y a quelque chose aussi qui arrive qui est très positif grâce aux idées inspirées soit à l'écoute de tes inspirations et encore une fois avec une reconnaissance des efforts une reconnaissance du don et des talents des compétences voilà donc que ce soit dans le domaine affectif donc sentimental familial amical ou professionnel s'il y a eu des disputes ou des conflits et bien c'est pas quelque chose en fait qui t'atteint mais en cas de de conflits important là on en parle surtout au niveau professionnel et bien on parle souvent aussi de je parlais de personnes toxiques tout à l'heure donc il peut y avoir des jalousies manipulation sournoiserie jalousie il y a une grande protection ça ira avec notre corps de fer notre esprit protecteur ici voilà et bien écoute j'ai fait le tour j'ai fait le tour on l'a vu avec le chat cette notion d'être affirmé là les deux ensemble permet justement une belle solidité mais de garder sa vitalité et ses énergies aussi également voilà permet de faire face donc ici dans le domaine professionnel il y a vraiment une reconnaissance des dons des talents des compétences dans le domaine sentimental on parle d'une union solide on voit que il y a eu du chemin de fait de parcouru on l'a vu on l'a vu avec nos autres cartes ici et c'est le moment de la lumière on passe de l'ombre à la lumière ici voilà et on aura une belle communication de vos échanges dans une relation aussi merci à toi merci à toi merci pour ton écoute et puis on se retrouve demain oui demain déjà pour la dernière guidance de la semaine je ferai une petite pause pendant l'ascension et on se retrouvera le lundi merci à toi merci à toi Sous-titrage FR ?